Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler comment est-ce que l'on peut tracer les images d'un objet qui est réfléchi dans un miroir qui est plan. Donc c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on fait de l'optique à l'école où on apprend l'optique. Utiliser la géométrie est toujours une chose fantastique et ce matin nous allons faire ce traçage. Donc pour se rappeler, n'oubliez pas que nous avons, lorsqu'on a la lumière, nous avons, lorsqu'on a un miroir plan, un rayon qui est incident, qui va en direction du miroir. Au point de contact, nous avons un point et une ligne imaginaire qu'on appelle la normale. Et ce qui est intéressant c'est que nous avons un angle entre la normale et le rayon incident. Lorsque nous avons le rayon qui touche le miroir, il y a une réflexion, on se retrouve avec un rayon qui est réfléchi et nous avons ici un autre angle. Et cet angle c'est entre la normale et maintenant le rayon réfléchi. Mais chose intéressante, l'angle d'incidence, donc l'angle qui est en rouge ici, l'angle 1, est toujours égal à l'angle 2 qui est l'angle de réflexion lorsque c'est un miroir qui est plan. Ça c'est à considérer. Donc voyons voir si on peut travailler sur les images maintenant. Donc ici nous avons un exemple d'image d'un objet sur un miroir plan. Donc si on regarde ici, il y a une belle photo, nous avons ici une montagne, ça c'est le Mont Blanc si je me rappelle. Voyons voir. Je n'ai pas le nom. C'est triste. J'aimerais dire que c'est le Mont Blanc mais je ne suis pas sûr. Intéressant. Nous avons quand même ici une montagne et nous avons une surface d'eau et on peut voir qu'il y a une réflexion de l'information qui vient de la montagne vers nous. La montagne elle est à l'envers sur le lac parce que si on regarde, l'information qui est à la base ici de la montagne arrivera plus rapidement sur la surface réfléchissante et arrivera à nos yeux. Tandis qu'ici la lumière qui vient du sommet de la montagne va prendre plus de temps à arriver et va être réfléchie à nos yeux et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une image qui est inversée. Un peu de la même façon qu'on a ici un miroir plan. Nous avons une flèche qui est ici, qui pointe vers le haut et lorsqu'on regarde la réflexion, l'image de celle-ci, elle est inversée. Donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un objet réel et comment tracer notre image? Ça c'est quelque chose qui, lorsqu'on se pratique, on finit par trouver ça plus facile. Mais l'idée c'est qu'il ne faut pas prendre ce projet comme étant très compliqué, on va le diviser en petites parties. Vous allez voir. Donc, voyons voir. Comme ceci. Donc, moi je vais faire une chandelle, j'aime bien ça. Comme ceci. Donc, nous avons un objet réel qui est devant un miroir plan. Je devrais l'identifier. N'oubliez pas qu'en science, les choses peuvent sembler compliquées. Mais une fois qu'on prend en tête que, ok, si on a une situation compliquée et qu'on le divise en petites parties plus simples, est-ce qu'on peut trouver une façon pour le faire facilement? Voyons voir. Moi, j'ai un objet qui est réel ici. On a un miroir plan. Nous savons qu'on a une image derrière le miroir. Comment est-ce que je le sais? Si vous allez à la maison, vous avez un miroir sur le mur et que vous vous regardez devant le miroir. Vous savez que vous existez comme personne réelle. Vous pouvez toucher le miroir et vous savez que votre image, c'est comme si elle était derrière le miroir, derrière le mur. Donc, on sait qu'à quelque part, l'image sera derrière le miroir. Alors, voyons voir si on peut faire quelques rayons de lumière pour voir ce qui se passe. Donc, moi, si je prends le point qui est ici, en passant, j'aime bien faire soit des flèches, des crayons, des chandelles, parce qu'ils ont des points spécifiques et ça, ça nous aide à tracer nos images. Si nous avons un point comme ceci et que nous en voyons un rayon qui est perpendiculaire à notre miroir, comme ceci. Chose intéressante, nous avons vu dans la vidéo précédente que nous avons une normale qui est comme celui-ci. Si le rayon a un angle d'incidence de 0 degré et que la réflexion existe, il y aura un angle de réflexion de 0 degré aussi. Et on se retrouve donc avec une ligne qui vient vers le miroir et qui est repoussée vers l'extérieur. Mais chose intéressante, nous savons aussi que nous n'avons pas de lumière qui va derrière le miroir, mais on peut percevoir cette lumière. Donc, ça, c'est une chose qui est intéressante. Alors, voyons voir si on peut trouver un autre rayon ici. Si j'ai, prenons d'autres couleurs, plus on a de couleurs, plus c'est facile. Nous avons un autre rayon qui va comme ceci. Nous avons un rayon qui est incident. Nous avons appris que lorsqu'on a un rayon incident et un miroir plan, nous avons une normale. Lorsqu'on a une normale, nous avons aussi un angle d'incidence. Et ça, ça veut dire que, alors, un angle d'incidence, ça, ça veut aussi dire qu'il y aura une réflexion. Réflexion. Qui sera comme cela? Chose intéressante, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Comme cela. Donc, ici, peut-être que ça semble compliqué, mais je prends en tête que c'est, on a pris un rayon à la fois et on joue avec celui-ci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la lumière réelle et réfléchie, mais nous percevons la lumière. Et lorsqu'on perçoit cette lumière, nous avons ici la lumière qui est virtuelle et ça nous donne des informations de l'autre côté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici deux rayons du monde réel et on a ici deux rayons perçus dans le monde qui est virtuel. Donc, ici, lorsqu'on va regarder notre image, on va avoir une image qui sera virtuelle. Comme ceci. Très bien. Ça avance très bien. Nous allons faire un autre rayon. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce rayon ici? L'idée, c'est qu'il y a une infinité de rayons. Vous prenez un rayon que vous aimez, que ce soit ici, perpendiculaire. Je vais en faire un autre. Et l'autre, je vais faire descendre de l'autre côté. Donc, si j'ai un rayon qui va comme ceci. Donc, ici, j'ai choisi un autre rayon qui passe par le bout de cette flamme ici. Nous avons un rayon qui est incident. Ce rayon incident touche le miroir. Nous avons notre normal imaginaire. Nous avons aussi un angle d'incidence. Et avec cet angle d'incidence, nous savons qu'il y a de la réflexion de lumière. Oups. Il y a la réflexion de lumière. Comme ceci. Et cette réflexion, nous savons qu'elle existe parce que nous avons un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence. Comme ceci. Et chose intéressante, ça ce sont les rayons qui sont réels. Mais il y a les rayons qui sont perçus, qui sont derrière. Maintenant, ce qui est intéressant, vous allez remarquer. Nous avons trois rayons de lumière qui se rencontrent ici en un point. Et ça, c'est le bout de notre chandelle. Chose intéressante, derrière le miroir, nous avons aussi trois rayons qui se regroupent. Ça, ça veut dire que nous avons l'endroit qui est le bout de la flamme à l'image, qui est, nous montrons réels, le bout de la flamme réelle. Et ça, ça nous donne notre premier point ici. Et une des questions qu'on me pose toujours, oui, mais pourquoi vous avez choisi ces trois points? L'idée, c'est, ça ne dérange pas du tout où vous trouvez votre ligne. L'important, c'est que vous faites un rayon. Et que ce rayon, vous voulez le faire passer sur un endroit spécifique. Et lorsqu'il arrive au miroir, on oublie tout le reste et on s'occupe de ce petit coin. On a un nombre d'incidences, on a un nombre de réflexions, deux rayons à la normale. Et ça, c'est la seule chose qui est importante. Et là, on fait une expansion. Et c'est comme ça qu'on peut aider à faire ces dessins. On regarde quelque chose qui est compliqué, on le divise en parties plus simples et on peut l'avoir. Je vais faire un autre rayon parce que les personnes me posent souvent des questions. Oui, mais, oui, mais. Voyons voir un quatrième. Si moi, je prends un rayon et je le descends comme ceci, jusqu'en bas comme cela. Même principe. J'ai un angle vertical comme cela. Ça, c'est la normale. Nous avons un angle d'incidence. L'angle d'incidence nous donne le fait qu'il y a une réflexion comme ceci. Notre rayon réfléchi a un angle de réflexion. Et ici, nous avons notre ligne d'information qui est perçue. Il y a toujours ici le point d'intersection parce que toutes les lignes avaient un point d'intersection de l'autre côté. Donc, ça, c'est à considérer. Maintenant, ici, je n'ai pas de règle. Si vous le faites sur un papier, utilisez une règle. C'est fantastique. Encore mieux, si vous pouvez faire vos dessins sur du papier quadrillé, ça fonctionne encore mieux parce que vous pouvez faire vos rayons très, très précisément. Donc, nous avons un point qui est ici. Je vais enlever ces lignes pour trouver un deuxième point maintenant. Ceci. Alors, n'oubliez pas que nous avons seulement une flamme présentement de l'autre côté. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des informations. Je vais prendre ce point-ci et je vais prendre ce point-ci. Je vais faire de la même chose. Si j'ai un rayon qui va comme ceci. Même chose pour en bas. Donc, nous savons que notre image réelle, notre image virtuelle de l'autre côté sera à l'intérieur de cette partie. Donc, on sait déjà que nous avons notre flamme qui est comme ça. Maintenant, je vais savoir où est-ce que se trouve cette chandelle. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques rayons pour voir ce qui se passe. Donc, si moi, je prends un rayon qui est comme ceci. Nous avons notre normal. J'ai trouvé le rayon présentement. Normal comme ceci. On a ici notre rayon réfléchi. Nous avons ici notre rayon de lumière perçu derrière notre miroir. Et ça, c'est le point qui est ici. On a fait quatre rayons tout à l'heure. Je vais en faire seulement deux. Si vous avez la chance d'en faire trois, c'est toujours la meilleure façon. Donc, j'ai mon point qui est ici. Ça, ça veut dire que j'ai comme cela. Et regardons ici ce que nous avons. Si je vais prendre un rayon qui est comme ceci. Je vais faire la normale. Nous allons avoir notre rayon qui est réfléchi. Notre rayon qui est perçu. Nous avons ici notre point d'intersection. Et voilà. Donc, ça ici, c'était notre objet réel que nous avions tout à l'heure. Ça, c'est notre image virtuelle que nous avons de l'autre côté. Et toujours basé sur le fait que ça semble compliqué. Mais si au lieu de regarder tout le dessin, je regarde une petite partie, ici, vous allez voir que tout ceci, c'est la simplification d'une réflexion sur un miroir. Ça, c'est seulement une petite section sur la réflexion d'un miroir. Et bien sûr, ça, ça fonctionne toujours très bien en ce qui concerne les miroirs qui sont plans. Donc, ça, c'est à considérer ici. Et ça, c'est comment on trace des dessins qui sont des dessins qui montrent la réflexion de la lumière. Et ça nous permet de pouvoir localiser les images derrière le miroir plan. Dans les vidéos futures, je vais vous montrer de différentes façons lorsqu'on a des miroirs qui sont concaves, miroirs convexes et lorsqu'on a des lancers. Vous allez voir, ça devient intéressant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui, voici ce que nous avons fait. Et nous avons fait le traçage des rayons nécessaires pour prendre un objet réel pour en trouver l'image virtuelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne. J'ai toujours des vidéos à propos des sciences. Et bien sûr, mettez vos questions de clarification dans la section clavardage. Je suis ici pour vous aider. Sur ce, passe une excellente journée et on se voit sur la prochaine vidéo ici. Sous-titrage Société Radio-Canada